des châtaignes qui se mangent crues patrick de villard j'ai pas fait cuire alors est ce que c'est bon cru ah ben j'adore oui c'est sûr c'est bon guillaume le spécialiste le producteur guillaume peut les manger cru quand les variétés sont sucrées elles sont vraiment crues après on le reconnaît avec les les bouskas qu'on appelle nous les sauvages qui sont amères c'est comme les amandes alors patrick de villard qui est en train de manger une châtaigne crue non est ce que ça craque sous la dent ou pas ça craque oui ça fait comme quoi une des amandes ou des trucs comme ça j'adore est-ce qu'elle les mange crues aussi stéphanie alors moi je les goûte sur les percelles oui effectivement cru mais bon griller c'est quand même bien c'est pas meilleur c'est pas différence bah c'est moins dur il faut des bonnes dents alors ça fait un bon repas avec du lait froid ou quelque chose comme ça alors la nouvelle recette châtaigne crue au lait froid mais écoutez on connaissait pas ça nous c'est extraordinaire quand même alors d'abord pour pour enlever comment on appelle ça l'écorce non la peau c'est pas évident d'enlever la peau oui je galère un petit peu mais bon on les découpait comme ça un coup d'un côté et un coup de l'autre ouais des fois pour pour avoir meilleur ça c'est ça écuchait mieux un petit coup là un petit coup là il y avait juste à la la serrée dans la main comme ça parce que des fois juste à l'autre côté c'est pas assez mais c'est dur de trouver les bonnes châtaignes mais je vais en acheter parce que attends regarde tiens tu veux goûter il faut des bonnes dents déjà oui tiens je te l'adore je te la vends pas on est en je te la vends pas déjà regardez ça craque sous la dent mais c'est excellent écoutez on apprend des choses ici on voit le sourire de stéphanie on rappelle les châtaignes des cévennes ici avec l'oumas del miech le mât du milieu merci beaucoup c'est bon j'adore